bonjour et bienvenue à toutes sur ce nouveau live créatif alors je suis vraiment heureuse de vous retrouver comme tous les mardis après midi j'espère que vous allez être avec moi et qu'on va passer un chouette moment à créer ensemble alors je vais mettre là sur l'ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires alors aujourd'hui on rentre alors novembre je disais hier c'est la dernière ligne droite pour nos préparations de décoration noël et effectivement aujourd'hui je vais vous proposer de créer une boîte boule alors je sais le nom est un petit peu bizarre mais vous allez vite comprendre pourquoi alors tout d'abord je vais commencer par me présenter au cas où il y ait des nouvelles personnes qui nous rejoignent et si vous êtes nouvelle que c'est la première fois que vous êtes avec moi le mardi après midi n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous ça me fait toujours plaisir donc je m'appelle élodie et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de élostamp que ce soit le blog facebook youtube pinterest instagram ça sera toujours élostamp je vous invite vivement à vous abonner à la newsletter du blog comme ça vous serez tenu informé de toute l'actualité que ce soit mon actualité ou que ce soit l'actualité chez stampin up vous serez informé par la newsletter que vous recevez régulièrement donc me revoici alors qui est ce qui est avec nous oh là là on a déjà du monde bonjour dominique flo jocelyne et dit coucou et dit ça va tu t'es bien remis de dimanche steve sandrine fabienne pour une fois je suis là car en vacances mais je suis occupé pas de soucis et ça me fait plaisir que tu sois avec nous aussi les vacances ça sert aussi à ça à se détendre et à passer des moments créatifs ensemble coucou corinne tu reprendras en replay et dit oui pas de soucis je sais que tu que tu n'es pas chez toi coucou marie christine coucou magali brigitte écoutez ça me fait vraiment plaisir je dis un grand bonjour général à tout le monde j'ai quelques petites infos à vous donner coucou béni alors béni et dit et plein d'autres de mes fioles de mon équipe on s'est vu dimanche j'allais dire mercredi dimanche pour la première fois on a passé une super journée je vais vous publier les photos de cette journée avec les créations qu'on a réalisé mais c'était vraiment un moment exceptionnel c'était la première fois que je réalisais une rencontre bignée puisque à cause des restrictions sanitaires je n'ai pas pu l'organiser plus tôt et on a passé un super moment c'était vraiment chouette de pouvoir se voir en vrai d'être ensemble et profiter ensemble de ce moment c'était vraiment super alors je vous montre tout d'abord le projet que l'on va créer ensemble donc je vous parlais donc d'une boîte boule regardez alors elle est assez grande on pourrait éventuellement la faire dans une autre taille là une mesure c'est un cube en fait de 7 par 7 et pourquoi j'ai dit boule de noël à suspendre parce que tout simplement vous allez voir qu'on va pouvoir l'accrocher dans notre sapin de noël alors hop je vous la mets comme ceci et vous allez voir sur le dessus en fait il ya une ouverture qui est cachée pour glisser des petites choses à l'intérieur regardez comme c'est chouette on va pouvoir l'ouvrir et je vais vous montrer tout ça et ici j'ai fait donc sur du papier métallisé alors j'ai utilisé papier métallisé et le papier velours blanc et je trouve que c'était vraiment super chouette alors j'espère que ce projet vous emballe peut-être avez vous même préparé déjà les papiers qu'il fallait pour créer avec moi et bien entendu aujourd'hui je vais vous faire voter pour que vous choisissiez là c'était avec la collection en droit paisible et là je vais vous proposer donc deux autres collections pour faire notre projet aujourd'hui alors je vous propose soit la collection splendide fantaisie avec du papier mystérieuse brume pour créer alors je vais créer le vote en même temps ne vous précipitez pas vous allez voir vous allez pouvoir cliquer sur le bouton pour m'indiquer votre choix donc splendide fantaisie avec du mystérieuse brume ou alors la toute nouvelle collection jardin d'éden qui qui vient tout juste de sortir qui est une collection en avant première du catalogue du prochain mini catalogue moi je l'adore elle est vraiment super jolie et vous pouvez la voir à partir d'aujourd'hui alors justement hop je me décale un petit peu donc la collection jardin d'éden qui est en avant première et vous pouvez obtenir à partir d'aujourd'hui il y a plusieurs articles dans cette collection vous retrouverez toutes les infos sur mon blog je vous mets les articles ici comme ça on a un set de tampons avec des découpes du papier design du papier coton qui est tout fin qui est tout doux qui est super chouette et des gemmes à facettes juste je tiens à vous préciser que les papiers et les gemmes à facettes sont jusqu'à seront disponibles donc jusqu'à rupture des stocks donc n'hésitez pas parce que je sais que cette collection plaît énormément donc je pense que à un moment donné on aura plus de stock sur les papiers enfin je pense donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à les commander dès maintenant donc voilà pour la collection jardin d'éden et je voudrais aussi vous rappeler que on a le kit paper pumpkin coffret d'espoir qui est sorti la semaine dernière il me semble et que vous pouvez avoir à partir de à partir de enfin vous pouvez l'avoir et il est super chouette il est très coloré très frais vous pourrez l'utiliser toute l'année ah julie bah non écoute tu es au bon endroit tu vas pouvoir suivre le live sans aucun problème alors je regarde un petit peu les commentaires qu'il y a s'il y a des questions non a priori non alors pour le vote j'ai oublié de vous dire si vous votez depuis un ordinateur ou un mac vous avez une incrustation il suffit de cliquer sur le sur le souhait que vous voulez soit splendide fantasy soit jardin d'éden et si vous êtes sur tablette ou sur téléphone vous avez juste à côté de la case commentaire un nouveau petit icône qui vient d'apparaître il suffit de cliquer dessus pour aller sur le vote et pouvoir m'indiquer quelle est la collection que vous avez envie de voir je vous rappelle splendide fantasy avec du papier mystérieuse brume ou jardin d'éden avec le papier épinette enivrante tu as craqué sur l'ensemble éden mais oui mais elle est elle est super jolie cette collection moi je l'ai là depuis un moment je suis en train de vous préparer un petit quelque chose avec cette collection justement et je suis sûre que ça va vraiment vous plaire c'est un nouveau kit un kit album je n'ai rien dit pour l'instant il n'est pas prêt mais ça va bientôt venir alors voilà c'était les petites informations la boîte que je vous ai montré tout à l'heure je l'ai voici ce que j'ai utilisé pour la créer donc du papier design en droite paisible et j'ai aussi utilisé un j'ai oublié de changer le nom c'est pas du tout le lot petit bas bien garni je suis désolé c'est le lot en droit paisible alors ne prenez pas la référence elle n'est pas bonne par contre les feuilles de velours blanc neige et les feuilles argent métallisé ça c'est bon j'ai j'ai encore fait une petite bourde et oui ça m'arrive de temps en temps non ça m'arrive presque à chaque fois on va dire mais vous vous aimez bien ça montre que je fais aussi des erreurs et voilà mais je vais essayer de m'améliorer quand même vous avez voté super donc je vais aller voir les résultats du vote et on va voir pourquoi votre coeur balance alors vous avez voté à 55% pour la magnifique collection splendide fantasy et à 45% pour jardin d'éden donc vous verrez la la boîte avec jardin d'éden vous la verrez demain sur facebook et sur instagram et on va travailler aujourd'hui avec la collection splendide fantasy qui est aussi un de mes grands coups de coeur de ce mini catalogue vous allez voir il ya des petites choses pas nacrées mais iridescentes qui sont vraiment super jolies hop je prépare mon bac voilà alors on va démarrer du coup je vais basculer sur le plan de travail pour pouvoir vous montrer bonjour éliane bonjour laurence ah bah oui repose toi laurence en nous regardant ça sera avec plaisir que tu vas pouvoir te reposer et suivre le live avec nous alors hop voilà donc la boîte la voici vous voyez elle est quand même assez grande donc on va vraiment pouvoir mettre des plein de petites choses donc ici ce papier le papier endroit paisible c'est un papier avec une partie métallisé argent donc forcément j'ai fait ici un matage en métallisé je sais pas si vous voyez bien que le papier ah oui là on voit un petit peu ça brille ah voilà là on voit bien et ici en fait je suis venu faire mes découpes avec le lot endroit paisible dans du papier velours blanc c'est vraiment super chouette ça fait un contraste entre le côté froid du côté argenté et le côté chaud du velours j'aime beaucoup mélanger ces deux matières et ici c'est ce que je vous disais je suis venu faire de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche sur du papier métallisé je vous montre l'ouverture donc ici j'ai mis bien entendu une petite ficelle pour pouvoir suspendre la boule dans mon sapin de noël et il suffit d'en fait de tirer sur cette petite ficelle pour ouvrir la boîte vous allez voir qu'elle est très simple c'est juste une histoire de pliage pour pouvoir réaliser la fermeture en fait pas de souci flo tu sais tu peux reprendre en replay il n'y a aucun problème alors hop alors on va démarrer je vous avais dit de préparer donc une feuille hop alors je prends parce que du coup j'avais tout bien installé voilà une feuille à quatre je vais vous donner toutes les dimensions et je vais vous expliquer les petits millimètres que l'on va avoir alors attendez je vais supprimer hop voilà supprime les messages indésirables en replay Sylvie il n'y a pas de problème endroit paisible magnifique collection également oui elle est vraiment très belle Laurence je suis d'accord c'est mes deux gros coups de coeur de ce catalogue endroit paisible et esplendide fantaisie donc celle qu'on va utiliser aujourd'hui voilà c'est l'heure de la sieste béni bah oui je sais c'est une boule carré en fait oui François c'est exactement ça je l'ai appelé boîte boule je l'ai appelé boule de noël parce que on va pouvoir la suspendre en fait donc je me suis dit bah elle est pas ronde mais c'est pas grave ça va dans le sapin donc c'est quand même une boule de noël c'est pour ça que c'est une boule carré tout à fait alors feuille à quatre ou pas d'ailleurs on va sur le côté des 29,7 coucou Daniel oui pas de soucis tu pourras reprendre en replay sur le côté des 29,7 on va venir couper à 29 cm donc on enlève juste les 7 petits millimètres qu'il y a en plus hop et sur le côté des 21 cm et c'est là qu'on va être le plus précise possible on va couper à 17,7 cm hop voilà ah mais Julie il n'y a pas de soucis tu vas voir elle est très rapide à faire et en plus elle n'est pas très compliquée et elle fait son petit effet donc là on a coupé à 17,7 cm d'accord je vérifie que je ne me suis pas trompée non c'est bon donc 29 par 17,7 cm ensuite on va venir faire des plis donc sur le côté des 17,7 on va faire un pli à 7 cm et un pli à 14 cm coucou Marie-Dominique donc un pli à 7 et un pli à 14 cm donc sur le petit côté sur le côté des 17,7 donc un pli à 7 et un pli à 14 cm d'accord jusque là rien de compliqué vous allez voir il n'y a rien de compliqué tout le long en fait ensuite on va prendre la feuille de l'autre côté et regarder alors non je vais toujours dans le mauvais sens on va mettre vous avez deux bandes de 7 cm on va mettre les deux plus grandes bandes vers le haut et on va garder donc vers le bas la petite bande donc qui mesure je ne sais plus exactement combien 3,7 normalement si tout va bien c'est ça alors vous avez vu on va les mesures c'est 7,14,21 et 28 donc tous les 7 cm on va couper jusqu'au premier pli et ensuite on va plier tout le reste je vous montre comment on fait alors je vais me mettre debout pour être le plus précise possible donc je vais me mettre donc on a dit 7,14,21 et 28 donc ici j'ai bien mis le petit côté vers le bas et c'est cette partie là qu'on coupe d'accord donc 7 cm je vais venir couper le haut d'accord et sans bouger mon papier ici avec la lame de pli je vais venir plier le reste vous voyez ce que l'on souhaite obtenir c'est ça donc ici la petite partie pliée la partie centrale pliée et la partie de 7 cm au dessus qui est coupée et on fait ça tous les 7 cm donc 7,14,21 je vous remets le schéma si c'est plus facile pour vous donc 7,14 21 et 28 cm hop je reviens ici d'ailleurs je ne vous ai pas demandé qui est-ce qui fait en même temps que moi qui est-ce qui avait préparé ces petites affaires et qui se crappe avec moi aujourd'hui pour l'instant moi je n'ai rien mis dans la boîte je pourrais mettre des petits chocolats je pourrais mettre des petites surprises hop voilà hop alors pour l'instant on va je crois enlever le massico oui on va enlever le massico ah oui pardon moi je clique sur les trucs mais en fait ah alors je vous demande deux petites secondes me revoici je vous demande deux petites secondes ça sonne je pense que c'est le giroir merci moi aussi au revoir et oui c'était bien mon livreur UPS qui m'a apporté un petit colis je suis désolée et oui je ne prévois pas à quelle heure il arrive alors qu'est-ce qu'il fait en replay pour Lise ah coucou Lise je ne t'avais pas vu ça me fait plaisir de te voir pas moi je prends note je suis débutante j'ai besoin de voir le projet avant je suis d'accord Julie moi aussi je suis pareil pourtant je ne suis pas débutante en replay pas moi je prends note je suis débutante je fais mon replay aussi ah bah tu me l'as déjà dit bonjour Annie bon bah je crois que je suis toute seule à scraper aujourd'hui en fait alors j'étais allée un tout petit peu trop vite je vous avais mis le plan on va prendre une règle et un crayon de papier et on va faire des petites marques alors les petites marques on va les faire hop à 3,5 cm 10,5 cm 17,5 cm et 24,5 cm mais sur le petit côté cette fois-ci je vous remontre hop donc ici cette fois-ci j'ai retourné mon papier ici j'ai mes languettes qui sont coupées et c'est sur cette partie-là en fait qu'on va venir positionner alors c'est à 7,5 cm mais c'est vers le bas en fait c'est pas en partant ici j'ai ma languette de ce côté-là d'accord et là j'ai ma petite partie donc je commence bien là où il n'y a pas de petite languette et je fais une petite marque donc à 3,5 cm alors je vous remets le schéma hop 3,5 cm 10,5 cm 17,5 cm et 24,5 cm d'accord donc là j'ai bien fait mes marques ici comme ça à 3,5 cm ici donc en fait c'est le milieu tout simplement 3,5 cm ici à 10,5 cm ici 17,5 cm et ici 24,5 cm je ne sais pas je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra mais c'est des toutes petites marques oui là vous voyez voilà moi oui super Julie en tout cas je suis contente que tu partages ce moment avec nous ça me fait plaisir alors hop je vais prendre moi je prends mon petit calepin là comme ça pour avoir quelque chose de souple mais pas trop souple en dessous et ensuite donc je vais utiliser mon outil touche à tout pour celles qui ne connaissent pas c'est un super outil ici on a du mastic pour attraper des petites choses genre des sequins quand on n'arrive pas à les attraper avec les doigts ou qu'il nous faut une pince et de l'autre côté ici on a une pointe perce papier et en fait cet outil juste en dévissant un quart de tour de l'autre côté on a une petite spatule et il est fourni avec un deuxième outil les petits stylets d'embossage donc on a une grosse boule ici et une plus petite ici là pour faire ça je vais utiliser la petite donc j'ai juste à faire ça moi j'adore cet outil là j'en ai deux même c'est vraiment le couteau suisse de la scrapeuse j'ai envie de dire alors hop je vais ici relier donc comme sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure je vais donc relier la partie la marque que j'ai faite ici jusqu'au coin ici bah non je vous montre mais vous ne voyez pas donc de la partie de la marque que j'ai faite là jusqu'au coin donc je mets ma règle et en fait avec l'outil je vais venir tout simplement marquer mon papier d'accord et en fait je vais faire ça et ensuite je fais l'autre triangle je vous remets le schéma pour que vous puissiez voir donc c'est tout simple on fait toutes ces petites marques avec notre stylet d'embaussage hop voilà je vais revenir comme ça pour que vous puissiez bien voir comment je fais bonjour Christelle alors on fait une petite boîte boule à suspendre vous savez que sur le blog quelques jours avant je vous publie toujours et même sur Facebook vous savez toujours le projet que l'on va faire sauf quand c'est un scrap à l'aveugle hop comme ça vous pouvez voir si le projet vous plaît et si vous avez envie de le tester aussi alors pour les débutantes comme Julie par exemple tu sauras que sur mon blog tu retrouveras aussi le tutoriel complet après le live avec les schémas que vous pouvez imprimer que vous pouvez télécharger oui Laurence mon pull c'est un pull stampin'up aussi tout à fait on aime bien en plus il est bien il est confortable il est très chaud alors donc voici la boîte que l'on fait avec avec l'ouverture voilà c'est les photos qui étaient publiées sur le blog en fait voilà donc une fois qu'on a fait donc ici je vous montre de plus près ça nous fait des petits triangles comme ça d'accord donc très simple jusqu'au bout ensuite on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir enlever certaines parties vous voyez on va enlever la partie la grande languette qui est au dessus et sur la petite languette en bas on va venir faire un biseau ah super Julie bon écoute je suis contente que ça te convienne alors on va faire un biseau mais je vais vous montrer une petite astuce pour que le biseau soit suffisamment grand pour pas que ça bloque dans la boîte alors on a dit cette petite languette là on la retire donc là je biseau un petit peu vers l'intérieur ici et pour cette languette ici la toute petite donc là je fais un biseau classique un petit et pour la grande le grand biseau qu'on doit faire ici je vais tout simplement replier comme ça et vous voyez là j'ai le pli en fait de mon de mon biais en fait ici et bien je me mets une petite marque là d'accord comme ça je sais que je vais couper de là jusqu'à l'angle c'est pour que ça ne coince pas après au niveau du pli donc voilà ce que vous devez avoir donc quand je replie ma languette ici ça sera peut-être mieux visible de ce côté là vous voyez ça ne passe pas sur mon pli ici d'accord donc du coup ça on ne coincera pas hop une fois qu'on a fait ça on peut marquer tous nos plis donc on va déjà commencer par mettre les plis droits je vous rappelle qu'avec le plioir on marque toujours bien les plis pour que notre création soit bien bien droite et que tout se ferme bien correctement c'est toujours plus facile avec plaisir Sylvie voilà on a ça les billets par contre on va les plier comme ça d'accord alors on peut aussi non on ne peut pas les marquer avec le plioir c'est plus compliqué si on pourrait les marquer comme ça voilà on peut faire ça hop là comme ça il faut trouver dans quel sens ça passe pour pouvoir bien appuyer est-ce que vous aimez bien de faire des boules comme ça pour mettre dans votre sapin moi j'adore tous les ans tous les ans je rajoute des petites boules que j'ai créé moi au papier je trouve ça super chouette je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites décorations et parfois je les fais même avec mon fils quand il a envie de scraper c'est pas toujours le cas mais parfois ça arrive Aline j'ai pas compris ta question apparemment t'as vu bon avant de fermer notre boîte on va venir faire la décoration donc pour cela je vous avais précisé donc de préparer des papiers de morceaux métallisés si vous aviez des papiers métallisés qui mesurent 6,5 par 6,5 donc les voici puisqu'ici on a des carrés de 7 cm d'accord et ensuite moi j'ai choisi ce papier là donc de la collection splendide fantasy et dedans en fait on a un petit côté irisé qui est super sympa regardez c'est chouette hein et je l'adore il est vraiment très très joli hop hop voilà on va faire comme ça on va pas mettre les deux là d'un côté de l'autre on va les intercaler parce que c'est les mêmes voilà si vous n'avez pas de papier métallisé vous pouvez mettre un papier de couleur ou alors vos papiers design au lieu de les couper à 6 cm et bien vous les coupez à 6,5 tout simplement la couleur françoise de base que j'ai utilisé ici c'est le mystérieux brume puisqu'on le retrouve dans ce papier là ici on le retrouve par petites touches et du coup je trouvais que c'était sympa de faire un petit rappel donc ce qu'il vous faut comme papier pour la déco 4 morceaux de papier métallisé ou d'une autre couleur qui mesure 6,5 par 6,5 et le papier design 4 morceaux qui mesure 6 cm par 6 cm voilà et si vous ne voulez pas mettre le papier métallisé votre papier design vous le coupez à 6,5 par 6,5 tout simplement oui c'est ça mystérieuse brume donc là je vais venir tout simplement coller mais quoi que j'aime bien coller avec ça sur le papier métallisé ça glisse un petit peu moins hop ça c'est juste pour ajouter le papier le papier en 6,5 c'est vraiment pas une obligation c'est vraiment pour rajouter un petit côté un peu brillant que j'ai voulu faire ça voilà c'est vraiment un petit côté 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 est-ce que tout va bien jusque là Françoise tu me parles des tranches de quelles tranches tu me parles en fait et donc on va venir coller nos 4 morceaux de papier ici comme ça avant de fermer notre boîte comme ça c'est plus facile on colle tout à plat avant les bords j'ai pas compris coucou Aurélie j'ai pas compris Françoise ta question en fait et donc là je vais venir centrer sur chaque carré de 7 cm au milieu alors faites attention le bas de votre boîte est ici et ça c'est le haut de la boîte donc que votre papier soit bien dans le bon sens tout simplement coucou Céline coucou Mélanie on a des copines qui viennent nous voir hop là ah les bords de mon papier à motif oui on pourrait on pourrait effectivement faire les bords du papier à motif c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire je sais qu'il y en a beaucoup qui le font c'est pas je le fais vraiment quand je vais donner un effet vieilli mais là c'est pas quelque chose d'obligatoire je sais qu'il y en a qui le font moi c'est vraiment pas quelque chose que je fais je n'ai pas oublié mon petit challenge si Mélanie je ne sais plus du tout c'est quoi le challenge c'est vrai je me souviens que j'avais un truc le challenge mais je ne sais plus du tout je perds la boule parce que les filles lors de la rencontre lignée elles m'ont un petit peu challengée sur certaines choses et du coup là j'ai complètement zappé je ne sais plus ce que c'est bon il faudra que tu me le rappelles et du coup on le fera la semaine prochaine alors ensuite je vais récupérer alors là vous allez voir c'est de la débrouille on va mettre tout de suite notre petite ficelle ça sera beaucoup plus pratique pour après donc la ficelle j'ai pris je ne sais plus comment elles s'appellent ces ficelles là c'est un lot hop la tête au carré non je ne crois pas que c'était ça alors je cherche les petits rubans où est-ce qu'ils sont ils sont là c'est ces ficelles là ah cordelette sobre élégance donc il y en a une dorée une argentée et donc là je vais mettre de la petite cordelette comme ça argentée qui est très jolie et c'est très bien pour accrocher dans le sapin en fait hop alors je vais vous indiquer où la mettre j'ai un mot à caser et je ne sais plus c'est lequel je ne sais plus du tout alors vous voyez ici on a des petits triangles on va mettre ici sur le deuxième comme ça on va venir coller notre petite ficelle donc moi pour la coller j'utilise tout simplement du ruban double face alors il faut juste qu'elle sorte bien à la pointe hop ah bah toi non plus tu ne sais plus Béni tu vois hop voilà donc là je vais bien venir appuyer avec mon outil et puis pour cacher parce que vous voyez à l'intérieur de la boîte ce n'est pas très très joli donc j'ai fait donc juste une petite rustine comme ça ah oui ça y est je me souviens Mélanie oui mais là on n'a pas besoin de faire un flow en fait on n'a pas besoin de faire un flow j'ai c'est juste une boucle en fait voilà donc aujourd'hui je n'ai pas je ne serai pas embêtée avec le flow voilà hop et je vais prendre regardez un tout petit morceau de papier comme ça hop là et en fait regardez je vais venir le coller comme ça en diagonale comme ça il n'y aura pas de soucis ça va faire joli alors mon challenge je vais vous le dire c'est que c'était de placer le mot flow alors dites moi maintenant j'aimerais savoir aujourd'hui qui connaît qui sait ce que ça veut dire le mot flow est-ce que vous savez ce que c'est c'était notre question de dimanche voilà donc voyez comme ça ça nous fait une plus jolie finition on ne verra pas le double face ou le scotch qui maintient notre petite boucle ici hop et maintenant on va venir fermer notre boîte donc ici tout simplement vous savez que j'aime bien quand c'est facile je vais venir mettre de la colle sur mes petites languettes ici hop et sur celle-ci aussi en étalant bien la colle en n'en mettant pas trop épais alors j'aurais peut-être dû biseauter un tout petit peu là hop un tout petit peu voilà et ensuite je ferme tout à plat comme ça d'accord ah Julie tu ne sais pas ce que c'est Sylvie tu sais maintenant Benny tu sais Lise tu ne sais pas alors Lise je suis très étonnée parce que toi tu habites dans les Vosges Nelly tu ne connais pas bon et bien alors un flot tout simplement alors c'est un mot de l'est pourtant donc Lise je suis très étonnée que tu ne connaisses pas ce mot un flot c'est un nœud tout simplement et c'est vrai que d'habitude je vous parle toujours de nœud en fait mais c'est un petit nœud fait avec du ruban ou enfin voilà ou peu importe avec quoi de la ficelle oui exactement Sylvie on fait un flot je fais un flot à mes lacets exactement c'est un nœud avec un ruban Brigitte oui oui Julie tout à fait c'est exactement ça voilà donc c'était notre challenge c'était de placer le mot flot pour voir qui connaissait ce mot ou pas exactement Marie-Dominique bon alors c'est étonnant il y en a plein qui savent il y en a plein qui ne savent pas on va maintenant venir fermer notre boîte alors là rien de plus simple hop 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 voilà donc moi je mets un petit peu de colle parce que j'aime bien que ça tienne à l'intérieur aussi que ça ne vienne pas s'ouvrir après par inadvertance hop on met un petit peu de colle là et sur la dernière par contre hop je viens bien faire le tour et ensuite je m'arrange pour que tout soit bien au carré et après je viens vers avec à l'intérieur ah Sylvie tu es Lorraine ah tu vois Alice que tu connais je me disais aussi c'est bizarre que Alice ne connaisse pas oui c'est notre patoisse exactement et maintenant que notre boîte est faite et ben on va tout simplement prendre les coins et on va les rabattre vers l'intérieur et ensuite alors il faut maintenir ça en l'air hop donc quand vous êtes ici ça nous fait un petit bombé d'accord comme ça donc on va appuyer ah oui j'ai appuyé un petit peu trop fort alors zut pourquoi ça ne va pas ça ne va pas le faire bah zut alors normalement ça tenait pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui j'ai peut-être trop appuyé mes plis alors quoi qu'une fois qu'elle est putain ça va bien marcher et les dimensions sont bonnes bon normalement quand elle est suspendue vous voyez ça ne remonte pas là ça redescend un petit peu alors oui alors je ne sais pas pourquoi là ça marche super bien et là elle reste un petit peu ouverte bon il faut bien la remplir de bonbons du coup une fois qu'elle sera bien remplie ça ne descendra plus ou alors quand elle est suspendue et bien ça ça ferme bien bon oui elle est facile oui tout à fait mais maintenant ça serait bien qu'elle puisse tenir fermée correctement sans que ça descende tout à l'intérieur bon alors il faut compter sur le flot quand elle est suspendue du coup pour qu'on évite de les mettre sur les tables invitées du coup oui on sera obligé de mettre beaucoup de chocolat Julie comme tu dis bon je suis un petit peu embêtée écoutez je ne comprends pas ça avait bien fonctionné la toute première fois mais bon voilà il suffit de la suspendre et tout ira bien c'est la petite ficelle qui maintient le tout voilà en tout cas moi j'aime beaucoup ce papier regardez comme c'est beau avec le papier mystérieuse brume alors j'avais qu'est-ce que j'ai fait des trucs ah ils sont là donc pour faire je vais faire une petite une petite étiquette quand même donc j'ai découpé alors j'ai découpé avec la pyramide de cercle un rond un rond festonné d'accord et sur du papier blanc en fait je vais venir tamponner un message donc du 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 set de tampon sapin fantaisiste d'accord et je vais venir le tamponner en argenté pour faire ressortir avec mon papier argenté alors j'ai choisi le message que la magie de Noël vous enchantent pendant toute l'année je l'aime beaucoup et comme le rond est un tout petit peu grand pour le message je vais venir faire des petites décos avec ce tampon là qui est super joli avec les petites baies les arabesques et les feuilles de houe alors je vais prendre une feuille pour pouvoir récupérer ma poudre à embosser après donc là pour faire de l'embossage à chaud il nous faut de la Versamark hop alors il y a ce petit truc là que moi je n'arrive pas à me passer mais qui n'est plus chez Stampin Up je sais qu'on peut le faire un petit coussin avec du talc donc vous pouvez le fabriquer chez vous la Versamark c'est une encre transparente qui va accrocher la poudre à embosser oui je sais Béni que tu adores le mystérieux brume donc vous allez voir quand je vais tamponner en fait hop ben vous voyez on ne voit pas du tout le tampon alors on le voit un petit peu ça brille un petit peu mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ah si on voit un petit peu là comme ça ouais non non on ne voit pas vous allez voir en fait alors il ne faut surtout pas mettre ses doigts dessus on va ensuite venir mettre la poudre à embosser donc moi j'en mets généreusement voilà vous voyez là on voit le message apparaître et ensuite on va venir chauffer avec un pistolet à chaleur pour faire fondre la poudre et ça nous fait un joli relief tout argenté vous allez voir moi j'adore c'est super joli alors je vais essayer de vous le montrer en même temps pour que vous puissiez voir comment ça fait quand ça chauffe vous voyez on voit là le message apparaître gardé donc à droite je ne vais pas y arriver ici là et ensuite je chauffe de l'autre côté voilà et je vais faire donc avec l'autre tampon je vais faire des petites arabesques en haut et en bas voilà regardez comme c'est super chouette ah bah j'ai utilisé une deuxième feuille je suis bête j'aurais dû reprendre ma première feuille hop là voilà et je viens chauffer à nouveau cette poudre alors j'adore l'embossage à chaud j'en fais pas souvent le reste de l'année mais c'est vrai qu'à Noël je voilà j'en fais parce que je trouve que ça brille c'est joli on a des tons argentés dorés cuivrés et vous voyez ça nous fait une jolie couche argentée et tout en relief en fait donc je vais venir coller cette partie là sur mon petit rond festonné hop et ensuite je vais venir donc je choisis le côté que je souhaite je vais le mettre là hop et avec des petites nous double face bien entendu parce qu'on aime bien qu'il y ait un petit peu de relief pourquoi tu n'as pas pu faire en une seule fois si j'aurais pu en fait Eliane mais comme je vois mon message était tamponné en transparent en fait je voulais vraiment être sûre que mes arabesques ne débordent pas sur mon message en fait donc quand c'est comme ça je préfère le faire en deux fois vraiment pour être sûre que je tamponne au bon endroit c'est juste pour ça en fait hop et voilà une jolie boule que l'on peut suspendre dans le sapin donc bien entendu bon je suis navrée je pensais que ça allait fonctionner comme pour l'autre en plus en plus c'est la première que j'ai faite elle a très bien marché c'était très facile voilà vous me direz si vous avez le même souci que moi qu'elle redescend ou pas parce que voyez moi elle ne descend pas plus bas alors il y a peut-être une histoire de pli quand même bon je ne sais pas regardez comme c'est joli chouette non ? alors si vous faites votre boîte là elle fait 7 cm par 7 cm si vous voulez qu'elle soit plus petite et qu'elle fasse 5 par 5 et bien en fait il faudra que votre languette au dessus donc la grande partie qui mesurait 3,7 il faudra qu'elle fasse 2,7 en fait donc c'est la moitié plus 2 mm ben oui Françoise et puis je pense que si tu la suspends en fait ta petite boule comme ça elle va tenir elle va tenir fermée je pense que ça devrait le faire quand même le but c'est de les suspendre donc voilà nos deux petites boîtes donc ici j'avais rajouté un petit peu plus de déco vous verrez que sur celle que je vais faire avec le jardin d'Eden vous allez voir qu'il y aura un peu plus de décoration aussi dessus j'ai prévu de mettre du feuillage et enfin voilà vous verrez je garde la surprise pour demain en tout cas j'ai hâte de vous la montrer parce que cette collection elle est vraiment magnifique elle est vraiment super belle et j'ai hâte de me remettre pour finir mon album et vous le présenter voilà juste une dernière petite chose en fait on est au mois de novembre depuis hier et donc le code hôtesse a changé le voici je vous le mets juste là pour vos commandes n'oubliez pas de l'indiquer sur vos commandes de moins de 200 euros ça vous offre le droit de recevoir une surprise de ma part un cadeau stampin'up que moi je vous envoie de ma part voilà en tout cas j'ai passé un super moment avec vous n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous fait envie vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne n'oubliez pas la collection Jardin d'Éden qui vient tout juste de sortir aujourd'hui et sinon si vous n'êtes pas allé avec les commandes en ligne et bien vous pouvez aussi me contacter soit par mail soit par téléphone pour que je puisse valider votre commande et m'en charger voilà en tout cas je vous embrasse je vous remercie de votre fidélité je vous remercie d'être toujours présente moi je passe des super moments avec vous et je prends beaucoup de plaisir à partager à chercher ce que je vais pouvoir vous montrer et à partager ensuite avec vous bien entendu en fin d'après-midi vous allez retrouver sur le blog le tutoriel complet avec le schéma le replay du live tous les articles que j'ai utilisés pour les trois versions et puis voilà c'est déjà pas mal et demain on se retrouve pour la troisième version avec la collection Jardin d'Éden en tout cas je vous embrasse je vous dis à mardi prochain et je vous souhaite une belle semaine à bientôt bye bye